En Écosse, en Catalogne, comme au Québec, secouer le confort et l'indifférence, renverser l'ordre constitutionnel établi, ça demande une formidable énergie. Et la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi? Pourquoi, alors que la situation des droits humains n'est pas en cause, que la règle de droit s'applique pour tous, pourquoi vouloir devenir souverain? Lorsque j'avais 20 ans au Québec, la réponse à ce pourquoi s'imposait d'elle-même. Mettre fin à notre état d'infériorisation. Un état d'infériorisation politique, économique, sociale, culturelle, chiffré en plus par la Commission royale d'enquête Laurendo-Dunton. Nous étions, à cette époque, dans la colonne des moins dans tout, moins riches, moins en santé, moins scolarisés. Le slogan d'égal à égal, affiché partout au référendum de 1980, est très révélateur de la mobilisation de cette époque contre cet état d'infériorisation. Et maintenant, en 2014, pour un jeune de 20 ans, qu'en est-il de la réponse à ce pourquoi la souveraineté? Alors que le mouvement souverainiste, oubliant très souvent le pourquoi, s'enfarge sans fin dans les modalités du comment. Un débat pour initiés, vous le connaissez. Alliance ou convergence, à date fixe ou pas, avec ou sans référendum populaire, avec un seul parti, à deux ou à trois. Alors que la tâche la plus urgente, c'est de revenir au pourquoi. Pourquoi, dans un contexte de mondialisation, la souveraineté est plus que jamais nécessaire? Pourquoi les frontières d'une province sont trop étroites, trop étroites pour l'ambition de rayonner dans le monde? Pourquoi le Québec doit faire entendre sa voix singulière en matière de paix, d'environnement, de justice? Pourquoi la lutte à la pauvreté exige de mettre fin au gaspillage entre gouvernements concurrents? C'est pourquoi, et bien d'autres encore. Je souhaite en priorité que les moins de 40 ans soient mis à contribution pour y répondre. Je souhaite plus encore que les centres de décision, que toutes les instances du mouvement souverainiste, soient investies par les jeunes générations. Le destin du Québec est d'abord dans leurs mains pour les décennies à venir.